... Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette première rencontre d'un nouveau cycle qu'on inaugure ce soir intitulé Le son des autres qui va parler de culture sonore et qui a pour but d'explorer les relations entre le son et l'altérité. Ce soir, premier décentrement, on va parler de l'Inde et du Liban avec cette séance intitulée A la rencontre de l'Inde et du Liban pour explorer la signature sonore des espaces urbains, publics dans ces deux pays gare, rue, temple, etc. Mais nos intervenants nous en diront plus bien sûr tout à l'heure. Du coup, je remercie bien sûr chaleureusement nos deux intervenants, Christine Guilbault et Nicolas Puig, qui seront bien sûr présentés plus en détail que je ne peux le faire pour le moment par Philippe Legerne, qui est donc professeur en sciences de la communication à l'Université de Nantes et qui va animer cette séance. Je remercie aussi nos deux partenaires sur l'ensemble de ce cycle que sont Radio Campus Paris et le CNRS. Très bonne soirée. Ça marche. Alors, je vais introduire cette séance assez brièvement de façon à passer la parole ensuite aux deux intervenants. Donc, c'est la première séance, comme l'a indiqué Sébastien, d'un cycle après une séance inaugurale qui avait été consacrée à mai 68 et à laquelle peut-être certains d'entre vous ont pu assister. Donc, comme l'a rappelé Sébastien, qui est intitulé « Le son des autres ». Et donc, il y aura, peut-être avez-vous eu le programme, mais il y aura d'autres séances ensuite, effectivement, sur l'intelligence artificielle, les robots, etc., le 18 juin. Et puis, une séance sur l'écologie sonore et les sons des animaux qui aura lieu le 25 juin. Voilà. Alors, au fond, et on en parlait un petit peu juste avant la séance, on se disait, et c'est un sentiment général et tout à fait partagé, qu'il y a un intérêt croissant manifeste aujourd'hui pour le son qui s'inscrit lui-même dans un courant de recherche plus large sur les sons et les sensibilités. Et ce fait est tout à fait objectif. Vous parliez de bombes à retardement pour le cas de la France, mais je pense que l'expression est assez juste. C'est un fait objectif, c'est un intérêt, ce renouveau de l'intérêt pour le son en France qui se manifeste par toute une série d'expressions, notamment une activité éditoriale croissante. Alors, je vous donne un exemple, un ouvrage qui est sorti en 2017. C'est ça. Voilà, en anglais, « To Word an Unpropilogy of Ambient Sound », donc édité par ma voisine. Vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes librairies, c'est chez Rootledge. Mais il y a donc, depuis quelques mois, on voit fleurir comme ça toute une série de publications des ouvrages, des numéros de revue, etc. C'est aussi l'organisation de colloques. Dans les mois qui vont venir, il y a effectivement plusieurs colloques dédiés à la question du sonore qui vont être organisés. Très prochainement d'ailleurs, il y en a un qui est organisé par Paris 8 et qui se tiendra à la Philharmonie. Je crois de mémoire que c'est le 6, 7 ou 8 juin. Enfin, vous vérifierez, mais c'est à peu près ça. Il y a l'organisation de séminaires. Cette soirée en atteste. Il y en a un autre à la BNF mensuelle dont j'ai l'honneur de m'occuper. Il y a eu une série d'expositions. Vous en avez peut-être vu quelques-unes. Et puis, tout ça s'inscrit dans un cadre interdisciplinaire ou transdisciplinaire qui est également manifeste et assez réjouissant. On en parlait également et on se disait que finalement, il y avait énormément de disciplines qui étaient concernées aujourd'hui par ces questions du sonore. En fond, la question, c'est pourquoi cet intérêt croissant pour le domaine du sonore ? Bien entendu, je ne vais pas répondre. C'est une question qui demanderait, qui appellerait une réponse extrêmement longue. Et ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment d'y répondre par le menu détail. Mais je vais proposer quelques éléments très, très rapides de réponses. Et puis, je pense que les deux intervenants éclaireront ou apporteront des premiers éléments de réponse aux hypothèses que je vais faire. Je crois que la première réponse, la première réponse... Alors, avant, ce que je voudrais dire, c'est que tout de même, vous l'avez compris, les sound studies, puisque c'est le terme générique qui est le plus fréquemment utilisé. Ce soir, on parlera d'anthropologie sonore et peut-être qu'on verra comment réinscrire l'anthropologie sonore telle que vous la définissez à l'intérieur du champ plus général des sound studies. mais les sound studies ne sont pas nés aujourd'hui, hier ou avant-hier. Il y a une antécédence, en particulier en France, à travers les travaux qu'il faut rappeler, les travaux qui ont été produits par le Cresson, et en particulier, mais pas seulement, le fondateur du Cresson et de toutes les questions qui touchent ou qui touchaient au son, qui est Jean-François Ogoyard. Donc, il ne faut pas faire comme si les sound studies étaient une sorte de phénomène totalement neuf, totalement inédit en France. Naturellement, il y a des travaux pionniers depuis une trentaine d'années, également chez les historiens, j'y reviendrai rapidement, qui ont travaillé à partir de la matière sonore, à partir des sensibilités, pour offrir de nouvelles perspectives. Je crois que la première raison qui explique l'intérêt renouvelée, en tout cas, pour les sound studies, c'est que ça offre une voie d'accès, une alternative assez originale, assez inédite, pour éclairer des problématiques centrales, notamment, mais pas seulement, en sciences humaines et sociales. Effectivement, on voit bien que le son offre une prise originale, constitue un vecteur heuristique assez puissant pour traiter de questions qui sont des questions historiques, des questions philosophiques, des questions politiques, etc., telles que, par exemple, les inégalités sociales ou les enjeux écologiques et environnementaux, etc., etc., je pourrais multiplier comme ça les terrains ou les questionnements en sciences humaines et sociales à partir desquels le son offre une porte d'entrée, une voie d'accès assez inédite. Alors, exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des historiens, à tout seigneur, toute honneur, vous connaissez sans doute, et si vous ne les connaissez pas, vous pourrez vous y reporter, c'est tout à fait intéressant, aux travaux de Corbin sur les paysages sonores dans les campagnes au XIXe, qui montrent, c'est juste un exemple comme ça, mais pour montrer à quel point le sonore permet d'appréhender les questions sociales, qui montrent, entre autres, comment le son des cloches ne rythme pas seulement les activités quotidiennes, mais au cœur d'enjeux opposant l'Église à l'ordre républicain. Ou les travaux d'Arlette Farge sur les voies au XVIIIe siècle, qui va montrer comment les intonations, les manières de parler, les manières de s'exprimer, les manières de poser la voix, sont expressives de différenciations sociales fortes. C'est-à-dire qu'on parle, on s'exprime, on utilise des intonations qui sont le reflet de ces différences sociales, de ces positionnements sociaux. Je pourrais citer comme ça tout un tas de travaux en Amérique du Nord ou ailleurs, qui montrent également comment, par exemple, autour de la fondation de l'Amérique, le son va être un vecteur important, effectivement, d'une conscience nationale qui va se forger progressivement. Mais je passe sur ce premier motif qui, me semble-t-il, permet de comprendre pourquoi les sound studies, aujourd'hui, prennent cette ampleur, cette importance. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est que le son offre une prise phénoménologique pour saisir les autres. À une époque où, on le voit bien à travers l'intérêt massif, parfois même un peu surprenant, d'un public très large pour des ouvrages qui pouvaient sembler comme ça, a priori, un peu ardus, un peu difficiles, un peu réservés à l'aspect académique, je pense par exemple au travail d'Édouard d'Ocone. Finalement, il décrit des portions comme ça d'Amérique du Sud où la question de la forêt, de la présence de la forêt est centrale. Et puis, vous savez, il y a eu d'autres publications sur la question des plantes de la forêt, de la communication à l'intérieur du monde sylvestre comme ça. Je crois que ça a offert le son, une prise un peu originale aussi pour saisir ce qu'on a appelé justement le son des autres ou les autres, l'altérité, les arbres, les plantes, les animaux, les robots, enfin, pour saisir au fond ce qui se joue dans les interactions entre les humains et les non-humains. Et là, enfin, ça renvoie à tout un corpus de textes qui sont extrêmement prisants aujourd'hui, qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement vivifiants, féconds sur le plan théorique. Ça va de Donard à Oué, on parlait de Cône, Philippe Descola, etc., etc., etc. Je pense, par exemple, deux ou trois textes qui me sont venus à l'esprit comme ça, alors, je pensais aux écrits de quelqu'un qui n'est pas proprement parlé, qui ne se revendique pas de la qualité de philosophe, bien que je pense qu'il soit, il est profondément philosophe à sa manière. C'est Jean-Christophe Bailly qui a écrit des textes absolument magnifiques sur, au fond, l'Humwelt, c'est-à-dire le mode d'être, le mode de perception, le mode d'être au monde de ce qui n'est pas nous. Il a parlé, par exemple, beaucoup des animaux, des plantes également, et donc, à travers le son, on voit bien comment il y a une façon de se mettre à la place, si je puis dire, ou d'essayer de se mettre à la place, de tenter, de sentir comme l'altérité sang, pense, ressent, vit, se confronte au monde. Et effectivement, l'importance du son ou la façon dont certains animaux, je me souviens de passage, où Bailly parle des renards, du glapissement du renard ou d'autres animaux, on voit bien que la place du sonore, la façon dont le monde est vécu à travers les signaux sonores, occupe une place très, très importante dans les conditions d'existence des animaux qui sont évoqués sous sa plume. Et puis, de côté des artistes, il y a des questions un peu similaires qui sont posées. J'en cite deux, mais je pourrais en citer plein. Rudy de Salière, par exemple, qui a, lui, plutôt travaillé sur les champignons, ou Marcus Maeder, qui est un artiste que j'aime beaucoup, et qui vont chercher à enregistrer la vie intérieure des plantes. Alors Sébastien me disait que cette semaine, je crois, dans Télérama, la question a été abordée, je l'ignorais, je n'ai pas encore regardé le Télérama, mais voilà, ça me permet de vous y renvoyer puisque cette question est abordée. Et vous voyez qu'à travers le son, se poser la question de l'intériorité même d'une plante, d'un être qui n'est pas un être à proprement parler humain, c'est aussi donner une forme de qualité, de qualification et de dignité d'une certaine manière à ce qui semble par, à ce qui nous semble ontologiquement en tant qu'être complètement différent, voire même parfois inférieur. Ce n'est pas un jugement que moi je porterais, mais à ce qui nous semble différent, voire inférieur en termes de conditions d'existence. Alors le son, je me répète, offre une voie très particulière pour repenser ce partage, cette espèce de coupure et pour le réintégrer dans un ordre un peu différent. La troisième raison probablement, c'est que, à tort ou à raison, on peut avoir le sentiment aujourd'hui, un certain nombre de textes là-dessus également, qu'on vit dans un monde saturé d'images, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des régions du monde qui soient pleinement saturées de sons, vous en parlerez. J'ai eu des expériences au Vietnam notamment où j'étais très surpris de voir à quel point aujourd'hui, par exemple, Hanoï est un lieu complètement investi, même surinvesti par la mobilette alors qu'il y a 20 ans on avait une image du Vietnam et du Nord-Vietnam et d'une capitale comme Hanoï qui était plutôt un lieu où circulaient des vélos, ce qui est moins bruyant évidemment que les mobilettes. Mais j'étais très frappé par exemple, et puis on verra dans les cas que vous allez aborder, par cette espèce de bruit, c'est même plus un bruit de fond, c'est un bruit extrêmement marquant, extrêmement acéré comme ça, presque déchirant par le bruit de cette circulation. Évidemment, ça m'incitait à penser à la question du développement, à la question du capitalisme, à la question de la mondialisation sur fond de bruit de mobilette. Mais c'est cette idée qu'on a plutôt par tradition l'habitude de voir, de penser le monde dans un rapport oculocentré, c'est-à-dire à partir de la vision avec cette idée que beaucoup de choses ou la plupart des choses passent par la médiation du visuel. Et donc, repenser le monde par le sonore, c'est aussi, je crois, une manière de s'affranchir de cette surdétermination par le visuel. Et puis, c'est peut-être aussi chercher quelque chose dont un certain nombre d'auteurs ont montré. Je pense à Matthew Crawford par exemple qui a écrit là-dessus, mais il y en a d'autres. Un certain nombre d'auteurs ont pu montrer qu'une denrée qui devenait assez rare, c'était peut-être le silence. Donc, s'intéresser au son, c'est peut-être aussi d'une certaine manière s'intéresser au silence comme une sorte de qualité perdue, de choses en voie de perdition et qui serait un bien, qui s'imposera à nous tout d'un coup comme un bien finalement assez précieux. Et le dernier point me semble-t-il qui pourrait justifier cet intérêt fort et renouvelé pour le son, les sound studies, se situe peut-être plus particulièrement du côté de l'anthropologie. On verra ça ce soir aussi. Et c'est pour moi une question qui est une assez jolie question, je trouve qu'elle est même assez poétique. C'est la question de savoir, je la formule mal par rapport aux spécialistes d'anthropologie, mais c'est la question de savoir si au fond les autres, entre guillemets, entendent de la même manière que nous, quand je dis nous, enfin je veux dire par là nous, disons occidentaux, entendons le monde. Alors ce que je veux dire par là, ce n'est pas simplement la question de est-ce que les trames sonores qui sont offertes à notre audition sont comparables ou hétérogènes, mais c'est autre chose également. C'est finalement est-ce que nos sens perceptifs, est-ce que nos manières véritablement d'ouïr le monde, d'être en contact avec le monde par l'audition sont identiques ou sont dissemblables, hétérogènes ? Et effectivement, j'imagine que ça a été fait, mais je ne suis pas spécialiste de cette question, il faudrait voir, par exemple, du côté des pygmées au cœur de la forêt ou du côté des indiens rounas dont parle Édouard Docone ou voir du côté des inuits, comment le rapport au monde se construit également à travers la question de la perception auditive. Et puis, je parlais tout à l'heure de la dimension poétique de cet aspect des choses, mais il y a une dimension politique qui découle de mon quatrième point et qui est la question, alors, peut-être très bateau, mais qui, moi, me semble assez fondamentale et un peu compliquée, en fait, c'est la question de savoir si les sons du monde ont tendance, comme toute une série de dimensions du monde dans lequel nous vivons, à s'uniformiser, à s'homogénéiser. Au fond, est-ce qu'on va vers un monde où la bande-son de ce monde va tendre vers une sorte d'uniformité croissante en raison de toute une série de phénomènes qu'on appellera par commodité et d'une manière effectivement extrêmement simplifiée la mondialisation ou le progrès du capitalisme. Schaeffer, je ne sais pas si vous parlerez, mais qui a été un des grands pionniers de la question des soundscapes, des paysages sonores comme ça, distinguait, par exemple, d'une manière probablement un peu romantique, un peu idéalisée, il distinguait de ce point de vue les paysages sonores Iffy et puis les paysages sonores Lofi. Les paysages sonores Iffy étant ceux de la nature, alors qu'il était une nature très idéalisée sous la plume de Schaeffer, et puis les paysages Lofi étant, chez lui, par exemple, la ville industrielle, ça c'était un bon exemple, où il constatait qu'on entendait des sons, pour la plupart, répétitifs et monotones. D'un côté, il y aurait des sons Iffy qui seraient des sons singuliers, originels, qui ont un caractère d'assez grande unicité, et puis de l'autre côté, des sons monotones, répétitifs, qui n'ont pas ce caractère d'originalité et de singularité. C'est tout le contraire. Voilà. Les deux communications, peut-être, permettront aussi de répondre ou de préciser ou de compléter ou de contredire un certain nombre des propositions que j'ai avancées pour expliquer l'intérêt pour les sound studies. Je voudrais présenter les deux intervenants. Christine Guillebeau, qui commencera cette soirée, qui est chargée de recherche au CNRS et dont le terrain d'enquête est l'Inde, qui a... Je vous ai présenté une de ses dernières publications, mais vous pourrez vous reporter à ses travaux. On trouve toute une liste en ligne. Il y a une bibliographie très étoffée, très impressionnante. Et elle a notamment, entre autres, activités, parmi ses multiples activités, elle est à l'origine de la création d'un collectif qui s'appelle... On dit Milsson ? Oui, c'est très bien. Milsson. Donc, il y a un collectif pour une anthropologie des milieux sonores. Et donc, ce collectif et le projet de Christine, c'est aussi d'aborder les expressions qu'elle a qualifiées ordinaires du sonore dans les espaces publics. Et ce sera précisément l'objet de sa communication ce soir. Et puis, Nicolas Puig, qui revient juste du Caire, qui est chercheur à l'IRD et dont les terrains d'enquête portent en particulier sur l'Égypte et le Liban aussi. C'est ça, oui. Et qui a consacré une série de travaux sur la place de la musique dans les mondes qu'il étudie. Alors, exemple, un article passionnant sur le cas d'un rappeur, enfin, disons le rap palestinien, mais aussi sur des perspectives très intéressantes, un caractère épistémique notamment sur la question de la façon dont on peut mener des enquêtes en contexte à partir de la dimension sonore, de la signature sonore des espaces sur lesquels il a été amené à travailler. Et puis, un dernier travail qui, moi, m'a beaucoup fasciné aussi, je le cite, c'est sur l'amplification, pour le dire en résumé, c'est sur la question des dispositifs techniques qui permettent des formes d'amplification, notamment des rituels urbains dans la ville du Caire. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça m'a rappelé des expériences que j'ai vécues en Malaisie, dont vous savez que le gouvernement vient de basculer, le Premier ministre, dont le parti gouvernait la Malaisie depuis 1956, 1956, à Lumno, vient d'être en quelque sorte débarqué, ce qui est une grande révolution pour le pays. Alors, un des grands enjeux dans ce pays, on le voyait en se baladant dans les rues de Kuala Lumpur, c'était effectivement cette hyper-amplification des sons liés à la religion musulmane, ce qui agaçait beaucoup les deux autres ethnies très présentes en Malaisie, qui étaient les Indiens et puis les Chinois. Mais je clôt ma présentation et mon introduction là-dessus. Et je cède la parole à Christine. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction. Je vais devoir basculer. J'avais prévu une petite introduction sur la manière dont on travaillait en anthropologie du sonore ou du moins les hypothèses de notre travail. Il y a des choses qui vont reprendre des éléments de votre introduction. J'ai indiqué ici les principales expressions qui sont utilisées pour parler de la perception sonore en histoire et en anthropologie, donc dans des disciplines très proches avec des noms qui ont déjà été évoqués. Alors, ce premier slide montre en fait une très grande richesse évidemment du domaine de recherche et puis de son ancienneté. Ça a été rappelé par Philippe Le Guerne. Mais ça montre aussi la difficulté d'utiliser un langage commun. Parler d'anthropologie des sens, ce n'est pas exactement la même démarche que de parler d'acoustémologie ou d'histoire des technologies du son. Donc je pense qu'il y a un enjeu terminologique qui va, je pense, se consolider dans les prochaines années. Je voulais rappeler aussi en introduction cette diversité des approches du sonore, les soundscapes, les enregistrements de terrain, l'apport des artistes avec leurs installations, l'écologie acoustique de Murray Schaeffer qui a été déjà évoquée et aussi ces trois notions qu'on rencontre dans cette littérature soundscape qui a été traduit en français en paysage sonore, expression qu'on doit à Murray Schaeffer dans les années 77, environnement sonore et ambiance. Et là, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. Le type de concept qu'on utilise impacte directement sur la manière dont on les observe. Parler de paysage sonore, de paysage high-fee, low-fee, c'est déjà prédisposer l'idée qu'on recherche une certaine qualité environnementale, qu'on écoute le son comme on regarderait un tableau. C'est le cas de Soundscape. Quand on dit environnement, on est déjà dans un vocabulaire beaucoup plus immersif et là, on s'approche de la manière dont nous, en anthropologie, on travaille. Je pense que Nicole sera d'accord avec moi de se mettre du point de vue des situations d'interaction sociale et le terme d'ambiance qui est une notion qui a été particulièrement bien travaillée en France dans le laboratoire du Cresson qui tente de tenir ces deux dimensions ensemble, à la fois la perception sonore mais aussi les actions et leurs dimensions aussi qualitatives. Alors nous, on utilise aussi le terme de milieu. C'est des choses qui sont aussi discutées dans les domaines. Alors là, c'est une présentation des travaux qui sont faits plutôt par les linguistes et acousticiens et intéressés par la verbalisation du son qui montrent bien que lorsqu'on travaille en termes de soundscape ou en termes d'ambiance milieu ou nouvelle, quand on est de côté droit du tableau, on est davantage sur les dimensions perceptives du son alors qu'à gauche sur l'étude de l'objet acoustique comme objet sonore. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, le fait de dire voilà, on a des sciences dures et des sciences humaines, ça c'est pas nouveau mais les choses sont bousculées énormément ces dernières années non seulement parce que le fait de poser l'objet sonore et un sujet qui le perçoit c'est pas forcément évident je vais vous présenter tout à l'heure un exemple d'une gare routière en Inde où vous allez voir plusieurs crieurs qui interagissent et qui produisent des sonorités et des gens qui circulent en réagissant à ces sonorités on va être typiquement dans une situation où les gens produisent ensemble une sorte de milieu sonore qui les dépasse et qui est un petit peu autogénéré il n'y a pas juste le son et ceux qui le perçoivent puisqu'on est aussi soi-même producteur de son et évidemment dans les rapports entre les disciplines les travaux interdisciplinaires se multiplient et c'est une très bonne nouvelle donc je passe sur ces questions terminologiques il y a une autre notion qui est importante et à laquelle on est confronté très souvent sur nos terrains c'est la notion de pollution sonore en anglais sound pollution c'est aussi une notion très difficile à intégrer dans les travaux puisque dans le monde occidental mais aussi peut-être plus encore dans les pays du sud la question du sonore est une question fait l'objet d'un débat public et j'ai indiqué là sur le diaporama un lien qui montre comment les villes différentes villes du monde sont classées et parmi les plus noise-polited cities on compte notamment Mumbai le Caire Tokyo là comme ailleurs des relevés des décibels sont imposés selon des normes nationales mais surtout internationales et se pose la question quand on commence un terrain est-ce que est-ce que quand on compte en fait un niveau de décibels qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que ça nous dit pas est-ce que la perception elle se fait qu'en termes d'intensité de volume sonore où elle se situe aussi sur d'autres dimensions la prosodie le timbre et le regard qu'on a nous sur les petites les petites situations de la vie quotidienne nous montre que mesurer les décibels devant une école un hôpital ou dans un marché ou dans une gare ça vous dit à peu près rien de ce qui se passe entre les gens ça vous donne un indicateur de validité par rapport à une norme donc c'est c'est quelque chose je pense c'est une notion qu'il faut anthropologiser aujourd'hui parce que là encore il faut il faut réhabiliter la dimension immatérielle du son avec tout ce qu'elle a de 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 divers travailler sur les pratiques festives de la pyrotechnie les appels à la prière les systèmes d'amplification les manières locales de commercer les réseaux de transport les réseaux de transport tout ça c'est pas la même chose il y a à chaque fois une observation à faire in situ des acteurs qui qui théorisent le son d'autres qui les qui les perçoivent voilà un extrait de la du groupe de recherche 1100 ça a déjà été évoqué l'une l'un des postulats de l'anthropologie du sonore c'est aussi d'envisager la dimension culturelle de l'écoute ça a été évoqué plusieurs fois dans les questions introductives évidemment il y a plusieurs manières d'écouter l'une d'elles la culturelle je vais juste parler de celle-ci il faut rappeler que elle existe elle a été investie de manière très ancienne et très importante dans la création sonore et dans l'ethnomusicologie donc Schaeffer Pierre Schaeffer distinguait déjà dans ce modèle en 1966 l'écoute naturelle qui serait commune aux animaux et aux humains dès l'écoute culturelle dans sa catégorisation l'écoute devient culturelle dès que le son c'est-à-dire sa dimension acoustique se confronte à des notions extrasonores alors c'est pas défini au-delà de ça mais nos travaux de terrain nous montrent voilà j'ai beaucoup travaillé j'en parlerai pas aujourd'hui mais j'ai beaucoup travaillé par exemple sur les sur les lieux de culte quand on produit un son dans un lieu de culte on est confronté à de l'extra-humain aussi ça revient à ce qu'on disait à d'autres entités qui je pense pourraient verser du côté culturel de l'écoute j'ai indiqué aussi la définition du ethnomusicologue Bernard Lantajacob je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup cette définition parce qu'elle a un côté toujours en constante définition et en apprentissage l'écoute caméléon est assez éthique c'est une métaphore mais c'est l'idée de s'adapter aussi à la réalité du terrain avec toutes les difficultés que ça peut être de se mettre à écouter à la place de l'autre une autre manière d'aborder cette écoute c'est de travailler sur les terminologies alors évidemment quand on perçoit un son intuitivement on ne dit pas c'est pas par la parole que ça se passe mais quand on fait nos terrains il y a une première méthode d'enquête qui est très basique c'est de discuter avec les gens et donc dans la mesure où ils peuvent exprimer aussi verbaliser leur perception les langues déjà dans la manière dont elles sont construites linguistiquement nous indiquent des formes de perception culturelle ce que je perçois en français en anglais ça pose une opposition entre l'objet et le sujet et je vous ai indiqué ici en dessous des 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 chances émotiques dans les langues indiennes dans les langues indiennes en Inde on ne dit pas je perçois un son dit le son est entendu je ne vous donne pas les termes vernaculaires mais la construction se présente de la même manière dans les champs lexicaux alors qu'en français on distingue le bruit le silence et le son dans ces langues là on part d'une racine qui est chapda qui a toutes ses significations dont celle de son et pour parler de quelque chose qui est silencieux on met un préfixe devant ni chapda donc ce n'est pas la même chose que de dire son et silence et dans ce champ lexical on met aussi la notion de paix de calme donc ça nous donne déjà des entrées sur cette confrontation à l'extrasonore qui nous intéresse il y a quelque chose de très important aussi c'est évidemment la diversité des configurations urbaines là vous voyez on est dans une rue en Inde Nicolas pourra dire la même chose du Caire je pense tout à l'heure on est sur une perception sonore dans une ville où il n'y a pas de distinction entre le privé et le public entre le trottoir et la rue les activités de toutes sortes cohabitent donc forcément notre rapport à la perception des autres elle va être modifié là vous avez une image d'un bidonville qui s'appelle Govind Pourri qui est à New Delhi sur lequel a travaillé une anthropologue qui s'appelle Tripta Tchandola qui a fait un travail remarquable sur la perception de ce bidonville par la perception de l'environnement sonore par les habitants de ce bidonville donc vous voyez déjà la configuration matérielle des lieux architecturale fait que on entend tout on est dans des espaces ouverts et donc notre perception de ce qui va être calme de ce qui va être bruyant de ce qui va nous gêner est tout à fait complètement inversée ce qu'elle dit par exemple c'est que les résidents des slums notamment vivent le calme je ne parle pas du slum mais le calme c'est quelque chose de très angoissant parce qu'il est associé à un manque de relations sociales par exemple mais je vous invite à aller plus en détail dans ce travail donc abandonner certaines catégories d'analyse dont celle de la ville c'est très important et dernier élément après je passe à l'exemple ethnographique il y a quelque chose qui est difficile aussi dans l'analyse de cette dimension culturelle ce sont j'en parlais tout à l'heure de ces lois qui posent en fait des normes donc ça par exemple ce sont les noise regulations qui ont été implémentées dans les années 2000 en Inde donc ça fait 18 ans et ce n'est pas du tout mis en oeuvre donc ça veut dire il n'y a pas une raison on peut se poser pourquoi ça ne marche pas vraiment c'est parce qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent une conception culturelle qui pose que le son produit des effets spécifiques il est confronté à des notions extrasonores il a une efficacité et de l'autre des acteurs qui consistent à réduire le bruit donc ces deux conceptions elles rentrent en conflit et par exemple la plupart des cas de jurisprudence en Inde portent sur des sons religieux des problèmes d'amplification alors que dans nos pays ça va être des sons de voisinage donc ça dit déjà que les problèmes diffèrent alors voici l'exemple de la gare routière oui oui on y arrive tout de suite c'était l'introduction alors cette gare routière elle est organisée autour d'une plateforme centrale je montre ces photos c'est important parce que ce que vous allez entendre justement vous avez devancé mon introduction vous allez avoir une très forte différence entre ce qu'on perçoit à l'image et ce qu'on entend dans l'environnement sonore qui nous paraît totalement chaotique à la première écoute donc voilà cet exemple je vais le faire tourner quelques secondes donc c'est le matin dans une gare routière en Inde dans le sud de l'Inde je vais le faire tourner je vais le faire tourner je vais le faire tourner ... ... On a à l'image des flux comme ça de passagers et même l'enregistrement sonore n'ont pas exactement en fait l'immersion dans laquelle on est et qui est extrêmement dense. Alors ce que je voulais indiquer, c'est que dans cet espace de flux quotidien, on est dans des gares où l'ensemble de la communication ou des relations entre les gens se fait de manière acoustique. Il n'y a pas de tableau d'affichage, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de pancarte qui dit il faut aller à droite, à gauche et on a cet environnement sonore, vous avez entendu les sifflets, les bruits de moteur mais aussi ces crieurs sur lesquels je zoome aussi dans la vidéo et dont on peut faire le portrait. Et dans la manière de faire le harangue, ils indiquent en fait la ville de destination mais en transformant la prosodie, donc en répétant on va rétracter le nom et utiliser un timbre de voix qui crée des effets sonores. Donc ce n'est pas tant le contenu et la compréhension du nom de la ville qui compte, c'est la façon dont on attire l'attention de celui qui passe. Ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont des annonces qui n'indiquent pas dans le futur, on est habitué dans la plupart des gares du monde, pour gérer l'affluence au quotidien, on fait des annonces qui vont nous permettre de réguler justement les flux et donc de réguler le temps d'attente. Là, tout se fait dans l'immédiateté, on ne fait que capter l'attention, on n'annonce pas ce qui va se passer. Donc vous avez dans un même signal sonore, un signal acoustique, ces trois informations, la destination, la localisation du bus et le caractère imminent du départ puisque, que je voulais en venir aux perceptions des passagers, ça va être sur la vision latérale, on passe très rapidement et on est attiré. Il faut imaginer la sphère perceptive comme une forme de boule qui se déformerait et qui serait attirée par différentes formes de voix et qui nous ferait agir différemment, nous diriger à gauche, à droite, de telle ou de telle autre façon. Donc on a là typiquement un espace sonore qui est organisé de manière fragmentée et c'est un espace où personne ne fait de fil d'attente. Donc c'est un choix économique et aussi managérial du son qui consiste à ne pas faire attendre les gens en les faisant mouvoir le plus rapidement possible. C'est très bon, les gares c'est extrêmement intéressant à comparer, c'est vraiment des lieux où on peut comparer à l'échelle internationale entre Paris, Tokyo. Vous êtes dans la gare des Halles par exemple, on est typiquement aussi dans un lieu où on circule, la nouvelle gare des Halles, où on circule et on s'arrête peu et on ne fait pas de fil d'attente. Donc une gestion décentralisée de la foule et au niveau visuel, on retrouve cette idée de capter l'attention et de travailler les effets visuels par le choix des couleurs, des figures. Donc je prépare une belle série animaux et puis des séries de figures. Voilà, donc une très grande créativité. Dans l'approche acoustique de ces voix, c'est très intéressant de visualiser ça avec les outils de l'acoustique, notamment, là c'est un sonogramme. Donc là, c'est la voix d'un crieur. Je vais vous faire écouter en même temps. Donc là, on voit le niveau en Hertz et là, sur l'autre axe, le temps. Donc tout ce qui, les couleurs qui sont plus fortes, l'intensité qui est donnée dans certains niveaux du spectre, montre leur importance aussi perceptive. Mais qui ne sont pas forcément des questions d'intensité, mais d'énergie dans l'espace. On va écouter un crieur, donc il crie « Palakad » qui est le nom d'une ville. « Palakad » ! « Palakad ! » « Palakad ! » « Là, vous regardez, on passe là-haut, on va entendre les sifflets. Ils sont à 3 milliards. » On voit, on visualise très bien la présence du crieur dans le spectre sonore. Il y a plusieurs exemples. J'ai dans mon projet de comparer différentes voix et de voir comment chacun travaille, soit le timbre ou la hauteur. Là, on voit un autre crieur, on n'aura pas le temps de l'écouter, mais qui travaille davantage l'aspect mélodique puisqu'on voit ces traces-là, c'est les montées vers le haut, vers des sons qui sont plus aigus. Et là, c'est plusieurs crieurs qui vont vers la ville de Condogalour et on voit très bien à l'image cette concentration sur les deux au niveau de 700 Hertz qui est un très bon espace de perception pour l'oreille humaine. Et puis la densité des événements qu'il y a aussi au même moment. Je voulais vous parler d'un autre type de voix qui est la voix de Lautry qui se situe aussi dans cette gare routière sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques temps déjà maintenant. Mais c'est un exemple assez intéressant parce que là, c'est le cas d'une voix qui est amplifiée et travaillée en studio et qui est reconnue comme la signature sonore de cette région-là puisque c'est une voix qui est accélérée. Donc on va l'écouter. Et en fait, le contenu, je n'ai pas tout traduit, mais en fait, ça annonce les lots de la loterie, les dates, c'est très classique. Et puis, on va l'écouter. Donc le dispositif est très simple. Ce sont des haut-parleurs qui sont situés en haut d'une voiture. Donc c'est la voiture classique qui faisait les taxis en Inde pendant longtemps. Il s'appelle l'ambassador qui est détourné de sa fonction, qui est fixe tous les jours et dans laquelle le vendeur a son cassette player, son lecteur de cassette. Et il y a encore quelques années, il le retourne toutes les 30 minutes. Maintenant, ils ont numérisé ces sons, mais c'est exactement le même type de voix qu'ils utilisent, des voix accélérées. Donc ce n'est pas une question de technologie. En fait, c'est vraiment le choix d'avoir un débit effréné. Et dans ce travail-là, j'avais cherché à comprendre comment cette voix a été produite. Quand on fait du terrain, c'est bien de rencontrer aussi ces fabricants de sons publics parce qu'ils ont aussi leur manière d'expliquer comment ils vont pouvoir capter l'attention. Et il se fait quand une voix est accélérée, elle concentre votre attention sur les hautes fréquences. Donc elle est beaucoup plus audible qu'un autre type de sonorité. Donc là, dans cette petite expérience que je vais lire, le trait rose indique le niveau de ralentissement. Donc on est parti d'une cassette d'un vendeur de loterie qu'on a ralenti artificiellement pour voir à peu près de quel pourcentage ça avait été ralenti et qu'est-ce que ça change dans notre perception de ralentir ou d'accélérer. Donc je vous propose de faire cette expérience ensemble et je vais essayer de suivre avec mon curseur, là, comme ça. Donc là, on a ralenti de manière importante. Et là, on réaccélère. Petite pause. Ce niveau-là, c'est le niveau qu'on a considéré équivalidé comme le niveau du débit initial de la voie dicte normale. Donc quand vous avez... Donc je continue. Et on revient au niveau initial. Alors c'est une petite expérience toute simple, mais elle permet d'évaluer, en fait, comment l'ingénieur dans son studio considère les limites de l'intelligibilité, de ce qu'on va... Les mots qui vont être compris. Et puis, le caractère plus ou moins comique ou outrancier d'un accéléré. Parce que dans notre univers culturel, pour le coup, quand on utilise des voies accélérées, on pense tout de suite au dessin animé, on pense tout de suite à des choses qui ont une certaine caractéristique émotionnelle. Là, c'est pas du tout le propos. C'est pas d'être comique. C'est bien de capter l'attention sur certaines fréquences et, en l'occurrence, ici, d'avoir deux modalités de l'écoute. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'enregistrement. Quand on ralentit, tous les sons qui sont autour sont ralentis aussi. Donc c'est comme si on avait deux niveaux d'écoute. Ça s'en appelle les sound layers, en anglais. et l'équivalent dans le langage visuel, ça serait la manière dont les scientifiques, par exemple, accélèrent les films quand on veut voir la germination d'une plante. Pour la percevoir à notre échelle humaine, on l'accélère. Mais elle n'est pas aux mêmes dimensions temporelles, mais elle pose ce décalage dans la perception. Voilà, j'en avais terminé. C'est très bien. Donc, en conclusion, je dirais, finalement, l'ethnographie de la guerre indienne, elle montre que, dans un contexte de compétition, ça va être l'occupation contrastée du spectre sonore qui va créer les actions sociales, les interactions entre les gens. On le voit bien dans le sonagramme, en partie, le fait d'être saillant, mais aussi dans ce que j'ai décrit à travers la vidéo. Capter l'attention, ce n'est pas forcément avoir des sons forts. Ça aussi, c'est très important. Il y a toutes ces dimensions de prosodique, de timbre, de structuration temporelle qui nous font agir au quotidien. L'écoute, elle est complexe. Elle se sitie à différentes dimensions acoustiques. Et on voit bien aussi, à travers cet exemple, que les voix publiques, en général, donc font partie les voix des Ranger, mais aussi la loterie, c'est leur potentialité, de ces voix, à gérer de l'action et de la coaction, et qui singularise vraiment l'expérience qu'en faut les usagers. Donc ça, c'est des choses qui ont été très bien décrites dans la perception visuelle avec la notion d'affordance, intraduisible en français. Mais l'idée que, lorsqu'il y a son, il y a à la fois action en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans ce type d'exemple ethnographique. J'avais l'idée d'affordance, le fait d'avoir des voix monopolistiques, la voix de la SNCF, par exemple, la voix féminine, unique, monopolistique, en enchantant les gares. Et puis là, quelque chose qui est multiple, la perspective et le quartier univocal ou une perception individuelle est quelque chose qui se joue dans les collectifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christine. J'aurais pu effectivement, je me rends compte, d'ailleurs, parler du CAIR. D'ailleurs, ça aurait pas mal raisonné avec ce que tu viens de dire, notamment sur la fabrique des sons et des voix publiques. Je ne sais pas pourquoi, mais on pourra y revenir après dans les questions parce qu'en effet, il y a des aspects qui sont tout à fait comparables, y compris dans le traitement de la voix et des jeux de saturation aussi, des jeux d'amplification. Mais moi, j'ai prévu, j'ai pensé à vous parler alors là d'un terrain d'une espèce d'ethnographie qui est à la fois une ethnographie de et par le son d'un marché qui est le marché de Sabra à Beyrouth parce que c'est un endroit où, et ça fait un petit peu un pont aussi géographique finalement, c'est pas des Indiens, ce sont des gens du Bangladesh, mais enfin bon, c'est un endroit où se côtoient finalement des migrants du Bangladesh qui s'installent là en nombre depuis 2011 et des installés arabes, des Palestiniens, des Libanais et des Syriens qui sont présents de plus ou moins longue date. Donc les Arabes ont la légitimité à occuper l'espace selon un certain nombre de caractéristiques qui tient notamment pour les Palestiniens au fait que Sabra est un lieu emblématique de l'histoire palestinienne au Liban. C'est une centralité politique même si aujourd'hui elle est défaite et marginalisée. Et dans cet endroit qui est un endroit de densité politique, symbolique, qui est un endroit de micro-fragmentation dans lequel les milices libanais le disputent aux milices palestiniennes au Chebeb, les jeunes qui contrôlent un petit peu le marché. Dans cet endroit des migrants du Bangladesh se sont installés en 2011. D'abord un qui est venu vendre un petit commerce. Il s'est installé ici, ouvrir un petit commerce placard. Et puis ils vont finalement investir cet endroit en masse et prendre un petit peu les interstices de ce marché pour finalement s'imposer et imposer leur présence, leurs activités sociables et leur propre commerce au sein des activités des installés arabes. Alors moi ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir un petit peu quel étaiement sonore si vous voulez on pourrait tirer ou on pourrait analyser de ces côtoiements urbains, de ces formes de coprésence. et pour ça j'avais besoin de mettre en place des dispositifs d'observation un petit peu variés qui permettent de rentrer finalement dans ce qui fait que dans la signature sonore du marché, ce qui construit un petit peu son côté tout à fait paradigmatique de cette rencontre finalement un petit peu universelle entre le monde asiatique et le monde arabe et puis essayer de voir comment se superposer ou comment se faisait ce qu'on pourrait qualifier de greffe urbaine simplement, quelles sont les conditions de possibilité de cette greffe et quelles sont les conditions de possibilité aussi sensorielles c'est-à-dire quel type de mode de présence, quelle façon d'apparaître, comment les gens sont mis en présence les uns des autres et ce de façon aussi sonore. Alors c'est un travail qui va porter à la fois sur la question d'une espèce d'écologie sonore du marché donc je vais en parler tout à l'heure parce qu'évidemment c'est un endroit qui est doté d'une certaine vocalité c'est un endroit où on a des crieurs où on a des appels où on a une façon de s'adresser à l'autre très particulière et puis il y a un deuxième aspect qui est un aspect qui est plus lié aux interactions et à la question de comment s'adresse-t-on à l'autre dans le cadre d'interactions qui sont des interactions qu'on appelle exolingues entre des gens qui ne sont pas arabophones et les arabophones. Donc là à partir des enregistrements sonores on peut découper un petit peu dans la vie du marché des bribes de conversation des relevés d'interaction on peut les mettre en cohérence et trouver comme ça ce que j'ai appelé des formules du contact qui permettent de comprendre la façon dont socialement on s'adresse et on pense l'autre dans les situations sociales elles-mêmes dans le cours des interactions. Alors ces nouveaux arrivants sont perçus sous le signe de l'étrangeté elle est médiatisée par un certain nombre d'attributs qui leur sont attachés donc qui vont être saisis par les perceptions sensorielles on a l'apparence on a la langue on a la couleur de la peau c'est une étrangeté qui se cristallise aussi dans les produits qui sont commercialisés par les migrants alors en vertu de leur propriété ce sont des marchandises qui vont être souvent le prétexte d'interaction entre les locaux arabes et les migrants asiatiques donc autour de ces produits un peu exotiques du point de vue des installés arabes vont s'instaurer des rencontres sociales qui vont absorber ça et là dans le marché les installer avec les outsiders autour de discussions publiques qui vont concerner des transactions des demandes d'informations alors la méthode donc là je vais plutôt vous parler de ce que j'ai mis en oeuvre d'un point de vue sonore mais la méthode que j'ai qualifiée d'enquête intensive consistait sur ce marché qui est quand même pas si grand que ça à l'investir avec une équipe audio et visuelle et une photographe pour pouvoir documenter ces modes d'apparaître pour pouvoir documenter toute la question des questions de coprésence et la façon dont les positions occupées par chacune des populations sur le marché les luttes d'emplacement la façon dont sur certains détails on va passer d'une logique de la place à une logique de l'emplacement qui vont se jouer sur parfois quelques centimètres et quel type de négociations de gestuels vont être mises en oeuvre pour finalement arriver quand on est un migrant bangladais à imposer sa caisse de sardines contre l'étal d'un boucher palestinien alors dit comme ça il faut voir que c'est une animation une lutte permanente une tension et pour saisir ça on avait besoin d'investir le lieu avec des outils audiovisuels et aussi on avait besoin de se placer dans la durée donc c'est un terrain qui commence en 2012 et avec des observations qui courent jusqu'en 2017 qui permettent d'observer la progression et aussi la progression numérique et puis la façon dont s'établissent finalement des familiarités entre les différentes populations alors pour ce qui est du point de vue plus particulièrement sonore j'ai trois entrées principales qui sont finalement trois méthodes la première méthode c'est des micro fixes que je vais disposer en différents endroits du marché de façon à pouvoir enregistrer ce qui se passe d'un point de vue sonore c'est à dire tu parlais tout à l'heure d'environnement donc en état d'immersion quel type d'environnement sonore comment on peut le qualifier comment on peut le travailler je vais vous donner quelques exemples et on verra que là il y a quelque chose qui est encore assez programmatique et ce que tu montrais est très intéressant du point de vue de l'analyse qu'on peut faire de ce type d'environnement sonore à l'aide de par exemple mesure des fréquences positionnement des différents sons dans l'espace sonore du marché la deuxième approche elle est plus liée finalement à des éléments de communication directe ce sont les relevés d'interaction donc on verra un certain nombre de séquences qui consistent à comment on s'adresse à l'autre quel type de ressources linguistiques sont trouvées pour qualifier les ressortissants bangladais donc qui viennent du Bangladesh qui se sont insérés sur le marché et la troisième entrée c'est là le parcours sonore alors là c'est quelque chose aussi qui permet d'avoir un peu le point de vue des acteurs sur leur propre perception sonore qui permet de provoquer une réflexivité sur le son qui n'est jamais facile à obtenir cette idée du parcours sonore c'est une idée de Vincent Batesti que nous avons mise en oeuvre au CAIR dans des études sur les perceptions sonores des citadins qu'erotes et que j'ai rapatrié ensuite à Shatila et à Sabra pour travailler sur des parcours sonores de palestiniens et de syriennes de Shatila et la façon dont le parcours sonore c'est de les équiper de micro-binauraux ils font un trajet ils reviennent et ensuite on commente leur trajet et on entame une discussion sur les sons qui ont été entendus ce qui permet d'obtenir cette réflexivité et donc ce parcours sonore permettait de plonger finalement d'avoir toutes les transitions qu'on va avoir entre le camp de Shatila où résident ces habitants illégitimes anciens qu'ils soient syriens ou palestiniens et leur vision de ce que devient l'espace juste après le camp qui le jouxte j'aurais peut-être dû présenter géographiquement les choses au départ mais disons qu'on est dans une zone qui est contiguë qui est la zone Sabra-Shatila Shatila étant un camp de réfugiés palestiniens et Sabra étant une zone plus ouverte dans laquelle se tient un marché se tient ce fameux marché et qui est aujourd'hui un groupement palestinien c'est-à-dire composé majoritairement de palestiniens mais également de libanais et de syriens donc cette méthodologie du parcours a permis aussi de mettre en relief un certain nombre de choses sur la perception qu'avaient les habitants du camp du devenir de leur propre espace et aussi sur la perception qu'ils avaient des différents seuils sonores pour identifier le fait de passer du camp dans différents emplacements du camp à des zones plus publiques à des zones où on a plus des accents syriens des zones où les accents se font plus palestiniens ou alors des zones où on a majoritairement du dialecte ou de la langue bangali ce qui fait qu'on a comme ça un espèce de relevé de cette caractéristique de babel horizontale que prend finalement cette zone Sabra-Chattila contemporaine voilà donc on va peut-être écouter les sons 1 et 2 qui sont des sons voilà donc c'est là-bas normalement c'est là-bas c'est là-bas C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les hachoirs à viande qui s'abattent. Il y a un deuxième son qui est très reconnaissable et très lié au marché. C'est le teintement des tasses de café. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce petit son. Tout ça décide un petit peu, ce sont un peu les marqueurs sonores de l'arabité, si vous voulez, du marché, un peu de son histoire. Marché de boucher, marché dans lequel tous les vendeurs de café sont des gens qui viennent de Syrie. C'est aussi un endroit qui est un endroit carrefour de la communication entre la Syrie et le Liban. Tous les Syriens qui passent au Liban, il y a une circulation quasi permanente, sauf maintenant avec des restrictions de passage instaurées par les talibanais depuis quelques années suite à la guerre en Syrie. Mais Sabra, c'est un petit peu l'endroit, le seuil, si vous voulez, pour beaucoup de Syriens, le seuil par lequel il rentre dans la ville de Beyrouth. Donc là, d'un point de vue sonore, on a quelque chose qui rappelle vraiment énormément cette ambiance, sauf que toutes les voix autour qu'on entend ne sont pas en arabe, mais elles sont en Bengali, toutes ces voix, ce fond continu de conversation qui concerne des échanges sociables, qui concerne de la vente, qu'est-ce que tu veux madame, etc. Tout ça, je vous le traduis tel que ça m'a été traduit, parce que moi je ne maîtrise pas cette langue-là. Donc on a quelque chose qui est l'imposition d'un univers totalement étranger sur le marché arabe. Et finalement, de temps en temps, comme on l'entend ici, des crieurs arabes et des voix qui vont traverser ces voix pour arriver jusqu'à l'enregistreur, qui est disposé sur un endroit, sur la charrette d'un vendeur de bananes syrien, Abou Laiz, qui est là depuis 20 ans et qui se trouve complètement submergé par ces migrants du Bangladesh autour de lui, et qui finalement, dont les voix, dessinent un espèce de rideau sonore qui l'isole relativement de son environnement arabe, même si des choses vont traverser. Rideau sonore, et donc non pas mur sonore, mais un rideau sonore qui parfois se solidifie un petit peu, jusqu'à devenir une espèce de membrane, qui vont finalement isoler ce marchand syrien de ces environnements arabes, et qui vont jouer dans sa perception qu'il va avoir de ces étrangers qui se sont installés sur le marché. Et donc là, on a des événements sonores aussi qui se succèdent, mais qui l'écoutent un peu long des enregistrements, là on n'a pas le temps, vont montrer des fluctuations, c'est-à-dire des rythmes dans ces sociabilités et dans la sonorisation, si vous voulez, qui est produite par les acteurs du marché, la sonorisation du marché avec des moments qui vont être des moments lents, des moments où ça va retomber et des moments où ça va remonter, et là il y a quelque chose qui est un peu la démonstration, la dynamique collective qui échappe finalement à chaque individu singulièrement, mais qui est un produit collectif à l'échelle du marché et qui va englober les migrants et les installés arabes dans la même dynamique sonore de ce marché. Et puis il y a quelque chose à voir aussi qui est comment on peut entendre, du point de vue arabe, toutes ces communications en langue étrangère qui sont pour ces gens, pour les migrants du Bangladesh, des communications interpersonnelles, mais qui pour Aboulaiz et les autres, constituent une sorte d'arrière fond sonore et finalement une sorte d'un matériel sonore qui pour eux ne fait pas réellement sens. Alors ce qui est intéressant de ce point de vue là, c'est que, on parlait tout à l'heure d'Augoyard, c'est d'activer cette fonction fatigue finalement de la communication, c'est-à-dire que pour Aboulaiz et les autres, ce qui va passer, c'est non pas de la communication directe, comme on va le voir tout à l'heure, à travers la question des relevés d'interactions, mais c'est simplement l'évidence de la présence d'autrui par le fond sonore et qui va contribuer à l'expérience quotidienne, ordinaire, construite par les installés arabes de ce marché. Alors il y a quelque chose qui est intéressant ici et qui, dans ce que tu disais, m'intéressait particulièrement aussi parce que c'est un petit peu la même logique, c'est de voir comment on a une sorte d'étagement finalement sonore sur le marché qui va prolonger le dispositif spatial. Finalement, tu montrais des sonogrammes, on a des hauteurs qui vont s'étager et c'est intéressant de voir que finalement, les voix des Bangladais ne vont pas entrer en concurrence du point de vue de la fréquence avec les voix des installés arabes, mais vont se trouver à un niveau un petit peu plus haut. Celle des installés arabes sera à un niveau un peu plus bas. Alors ce point, j'ai essayé de travailler un petit peu ça d'un point de vue technique avec un logiciel qui s'appelle Pratt pour justement mesurer la fréquence des voix, mais c'est quasiment mission impossible parce que l'environnement global du marché fait qu'on n'est pas en condition de studio et que donc on a un tel arrière-fond sonore que c'est difficile d'isoler les voix des Arabes, les voix des Bangladais et de voir les hauteurs des fréquences, mais en tout cas, je ne désespère pas d'y arriver avec des gens qui sont un peu plus avancés, qui sont carrément compétents, pas comme moi, pour l'usage de ces logiciels-là, mais il y a quelque chose qui se passe du point de vue de l'écologie sonore qui nous permet, revenant à ce que je disais en introduction, de comprendre les conditions de la greffe. C'est-à-dire comment se fait-il que ces migrants du Bangladesh aient pu s'installer dans un lieu aussi complexe, dans un lieu qui est aussi dense et maillé, mais c'est aussi simplement parce qu'ils ne sont pas en concurrence, ni sur les produits, ni par leur façon d'apparaître. Et là, grâce à Michel Thabet, qui était le réalisateur, qui a travaillé avec nous, on a pu filmer tout un tas de comportements, de gestuels qui sont systématiquement des gestuels de l'évitement. Donc, il y a une façon d'entrer et de se mettre en position sur le marché qui est une façon qui permet d'être accepté et toléré dans cet espace-là. Voilà, donc je vais passer sur ce point. On pourra y revenir, si vous voulez, tout à l'heure, mais là, il y a une hypothèse forte sur l'agencement, la vocalité du marché qui est à travailler. Alors, le deuxième point, qui est en fait à la fois une proposition méthodologique et puis une approche communicationnelle, si vous voulez, qui est les formules du contact, donc quel type de ressources linguistiques vont être mises en œuvre et comment on va s'adresser aux migrants étrangers. Alors là, ce sont des espèces de samples interactionnels, si vous voulez, c'est-à-dire des relevés de discussions, de bribes de conversations qui sont prises dans le marché, qui sont réagencées. Et je vous propose d'en écouter quelques-unes autour d'abord d'une formule qui serait jouer avec, nommer l'étranger, considérer l'étranger. Donc, on va écouter ce sont trois qui s'appellent Hamasmiyeh, 500, où le fils d'Abul Haiz, le vendeur de bananes, va un petit peu, et Aboul Haiz lui-même, vont un petit peu se moquer gentiment d'un migrant en retenant la monnaie de 500 qu'ils doivent lui rendre. Donc, si on peut écouter le son 3. 3. 3. ... 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